Coucou les silver, alors aujourd'hui je vous présente une semaine de look et non la vie de youtubeuse n'est pas faite tous les jours de strass et de paillettes. Pour commencer cette semaine, c'était le premier tour des élections présidentielles, depuis nous avons changé de président, mais là n'est pas la question. Alors pour ce dimanche-là, j'ai choisi de m'habiller un peu, j'avais envie, j'en ai profité, nous avions un peu de beau temps, donc voilà j'en ai profité pour sortir le blanc, c'était la première sortie du blanc pour moi. Donc j'ai un jean de chez Zara, j'ai une veste bleu d'azur et un petit top de chez bleu d'azur tout simplement. Là ce sont des chaussures de la marque Innuovo que je viens juste d'acheter, elles sont super agréables à porter. Et oui, le lundi je reprenais le travail après 15 jours de vacances, en plus il ne faisait pas beau, j'ai les cheveux qui sont tout mousseux, c'est horrible, enfin ça c'est comme ça. Donc je porte là un blouson façon perfecto que j'ai trouvé chez Primark, avec une robe bleue d'azur et des chaussures que vous allez voir qui sont des avarcasses. Pour vous présenter ces chaussures, les avarcasses, celles-ci sont de la marque Castel, ce sont des chaussures que j'aime énormément. En gros ce sont des pantoufles, elles sont super agréables à porter, mais je crois qu'elles valent à elles seules une vidéo, un de ces jours, vous me direz si cela vous intéresse. Passons maintenant au mardi, après une grosse journée de boulot, j'avais rendez-vous chez le kiné, parce que pour celles qui me suivent, vous le savez, j'ai un problème à l'épaule. Donc pour aller me faire martyriser par le kiné, j'aime bien avoir une tenue assez cool. Je porte donc un de mes fameux pulls doudou que vous avez déjà vu dans une de mes vidéos. J'ai également un jogging de chez Lidl que je n'ai pas dû payer bien cher, et donc mes chaussures Moschino que j'ai trouvées, rayon enfant, enfin je dis rayon, mais je les ai trouvées au marché de Cannes, vraiment pour un prix pas très cher, je les ai payées 20 euros. Mercredi, c'est le jour où je vais chez Radio France Bleu Azur pour aller préparer mes prochaines chroniques à la radio. Il fait un temps pourri, vous le voyez, et je vous embarque avec moi, nous arrivons devant l'entrée de France Bleu Azur. Vous l'entendez, il fait un temps exécrable. Je pourrais presque chanter Singing in the Rain. Non, je ne vais pas le faire, il pleut déjà. Je porte donc ce blouson que vous avez déjà vu en début de semaine, façon Perfecto de chez Primark, un pull de chez Auchan. Là aussi, je vous ai fait une vidéo, et voilà, je vais vous présenter un peu comment se passe une émission. Et nous sommes autour de la table avec Magali The Mouse. Bonjour Magali. Notre youtubeuse, vous êtes installée dans le département, vous parlez à la France entière, au monde entier. Vous nous donnez à la fois des conseils beauté, déco, pour le quotidien. C'est en vidéo, c'est également par écrit sur les blogs et des photos. Et donc ça en fait, on le voit sur des événements, mais on peut l'avoir chez nous pour un anniversaire par exemple. Exactement, c'est une très bonne idée en fait, pour votre événement. Vous installez soit la cabine, soit la borne photo dans un coin de la salle, et là, vos invités vont pouvoir s'amuser toute la soirée à prendre des photos. Le nom de votre blog ? C'est Magali The Mouse. Magali The Mouse qui est aussi régulièrement à la radio. Bon week-end, à bientôt. Au revoir et bon week-end. Voilà, j'ai fini de préparer mes chroniques. Je rentre chez moi pour aller voir mes copines. Nous allons déjeuner ensemble. J'ai oublié de vous dire que je porte mes Adidas Stan Smith Metal que j'ai chopées lors de mon séjour à Londres. Avant, dernier jour de la semaine, je me rends en Réunion sur Marseille. Je prends le train très tôt et j'ai besoin d'une tenue à la fois chaude et confortable. J'ai besoin là d'une tenue confortable et chaude car il fait froid. Donc j'ai mis une petite robe de chez Pull&Bear avec un poncho là aussi de chez Pull&Bear. Vous avez reconnu mes avarcasses au pied et une veste de chez Tali Weijel. Je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit. En tout cas, c'est super confortable. Je suis prête pour une journée de travail. C'est vendredi, ce n'est pas encore le week-end. Dernier jour de travail et une fin d'après-midi sur le port de Cannes. Le soleil est revenu. Je porte là un pull que j'ai trouvé sur un marché tout près de chez moi. Une jupe que j'avais chopée chez Lidl tout simplement. Et des sandales aussi que j'ai trouvé sur un marché tout près de chez moi. Et mes lunettes de soleil, grains de malice. Et profitez de cette vue sur le port de Cannes. Samedi, dernier jour de la semaine. Et c'est mon premier meet-up avec femme majuscule Nicole Tonnel que vous connaissez tous. Et mes copines de blog Corinne, Jany et Solange. Je porte un top et un pantalon de chez Bleu d'Azur. Et des sandales que j'ai chopées sur un marché tout près de chez moi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Dites-le dans les commentaires. Je vous fais des millions de bisous. Et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501